Le rapport à Philippe Lamarche. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, l'objet de la présente délibération est la présentation sur proposition du groupe Front de Gauche d'un vœu demandant la libération de notre compatriote franco-palestinien, Salah Amouri, comme dans des, d'ailleurs, comme dans des dizaines d'autres communes de France. Pour introduire la présentation de ce vœu, j'aurais pu évoquer d'autres vœux pour la paix, pour la libération des prisonniers politiques qui ont gêné l'histoire de ce conseil municipal, ou encore la figure aujourd'hui consensuelle de Nesson Mandela, accusée à l'époque de terrorisme, et dont nous étions si peu nombreux, même dans le camp progressiste, à soutenir la libération lors de son emprisonnement de 1962 au milieu des années 80. Mais l'actualité s'impose et il m'apparaît impossible de ne pas dire quelques mots sur l'attitude irresponsable de Donald Trump. Il a annoncé unilatéralement la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu et le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Cette décision fait fi des résolutions numéro 476 et 478 de l'ONU de 1980 sur le statut de Jérusalem, ou encore la résolution numéro 2.334 adoptée tout récemment en 2016, qui est venue rappeler qu'aucune modification des frontières de 1967, autre que celle agréée par les partis, ne serait reconnue par la communauté internationale. Que l'on soit juif, musulman, chrétien ou copte, Jérusalem ne saurait être la propriété d'un seul État futile religieux, car cette ville est le berceau, on le sait, des trois grandes religions monothéistes. Donald Trump adopte une position que tous les gouvernements du monde se sont refusés à soutenir, car la question du statut de Jérusalem est essentielle pour parvenir à un accord de paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, et plus largement pour assurer la paix dans cette région du monde. Ce président américain, qui prétendait encore il y a six mois vouloir donner une chance à la paix, n'oeuvre au final qu'à attiser les haines entre Israéliens et Palestiniens. Cette décision prise au mépris des usages du droit international ne participe qu'à conforter les positions des extrémistes des deux États. Donald Trump choisit d'éloigner toute perspective de paix et de marginaliser le camp des pacifistes palestiniens et des pacifistes israéliens. C'est une décision grave, une attitude de pompier pyromane qui ne fait que renforcer ceux qui ne tiennent leur pouvoir que d'une absence de solution politique au Moyen-Orient. Je voudrais remercier l'association France-Palestine Solidarité, dont je vois quelques représentants, notamment son président, pour l'aide qu'ils nous ont apportée dans l'élaboration de ce vœu dont je vais vous lire le contenu qui est mis à votre vote ce soir. La ville de Montreuil, profondément attachée au respect des droits de l'homme, du droit international et de la culture de la paix, est engagée de longue date dans des actions de coopération internationale et de solidarité. Nous favorisons le développement local et soutenons une paix juste et durable dans le monde. Notre ville est engagée depuis 2005 dans une coopération avec le village palestinien de Betsyra, soutient des projets d'aide au développement et multiplie les échanges entre habitants de Montreuil et notre ville jumelle. Les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, les rapports d'organisations non gouvernementales, ONG, et les témoignages de nos homologues palestiniens de Betsyra attestent d'atteinte grave aux droits de l'homme commis dans les territoires palestiniens. Salah Mouri, avocat franco-palestinien de 32 ans, travaillait pour une ONG qui agit pour la défense des prisonniers palestiniens et pour les droits humains. Ce père de famille, marié, a été arrêté arbitrairement le 23 août 2017 à son domicile de Jérusalem-Est par l'armée israélienne. Depuis son arrestation, il a été placé en détention administrative, telle qu'ordonnée par Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense. Ce recours à la détention administrative, comme pour des milliers d'autres prisonniers palestiniens, est un déni de droit, car il empêche les prisonniers de connaître les fondements de leur incarcération et d'avoir tout simplement droit à un procès équitable. Salah Mouri est actuellement condamné à six mois de détention administrative, une peine qui peut être prorogée indéfiniment, sans qu'aucune charge ne soit officiellement retenue contre lui et sans que ses avocats n'aient accès à son dossier. Salah Mouri a déjà perdu six années de sa vie, entre 2005 et 2011, dans les geôles israéliennes, suite à la décision d'un tribunal militaire l'accusant d'une tentative d'attentat, sans qu'aucune preuve ne vienne étayer le dossier d'inculpation. La nouvelle mise en détention de notre compatriote, Salah Mouri, contrevenant au principe de droit international, nourrit un fort sentiment d'injustice. L'incompréhension est profonde parmi les populations montreuillois, soucisueux du respect des droits de l'homme et des engagements internationaux, parmi les montreuillois ayant participé au projet d'échange avec Betsyra, ainsi que toutes les associations locales oeuvrant pour la paix, pour une paix, pardon, juste et durable entre israéliens et palestiniens. Le 25 octobre, le Quai d'Orsay, par la voix de sa porte-parole, s'est dit préoccupé par le sort de Salah Mouri et a dénoncé l'utilisation abusive et systématique de la distension administrative par l'État israélien. Cela a fait aujourd'hui 112 jours de trop que Salah Mouri est privé de ses droits, élémentaire, sa liberté. Les élus de Montreuil, réunis en Conseil municipal le 13 décembre, appellent officiellement. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, a œuvré pour la défense de Salah Mouri, a agir pour que sa famille puisse lui rendre visite et a demandé publiquement, explicitement, sa libération, comme l'État français s'honore de le faire pour chacun de nos concitoyens, victime de l'arbitraire de par le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lamarche. M. Zriwi, pour compléter cette présentation. Exactement, pour compléter, pour le groupe Montreuil Écologie, les choses et la lecture est simple et claire. M. le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, Salah Mouri, franco-palestinien de 32 ans, père d'un jeune enfant français, après 7 ans passés en prison entre 2005 et 2011, a de nouveau été arrêté, en pleine nuit, par l'armée israélienne, sans aucun motif d'accusation. Soupçonné d'appartenir à une organisation politique ennemie, il est placé depuis en détention administrative pour une durée reconductible de 6 mois, sur ordre signé David Gorb, effectivement ministre de la Défense, mais ce qui n'a pas été dit, figure de l'extra-droite israélienne, celui-là même, qui en 2011, avait proposé de transporter les prisonniers palestiniens en autocar jusqu'à la mer morte pour les noyer. Salah Mouri, défenseur des droits de l'homme, fait partie de l'association de défense des prisonniers palestiniens à Damir, où il effectuait son stage de recherche afin d'obtenir son master en droit. Comme l'explique le vœu qui vous est proposé, il n'a rien d'un criminel. Pour les élus du groupe Ecologie, Montreuil Ecologie, cet acharnement injustifié sur la famille de Salah Mouri par les autorités israéliennes n'est pas tenable et, effectivement, cela a été dit, il est urgent que les autorités diplomatiques françaises obtiennent la libération de Salah Mouri ainsi que l'amélioration de la situation familiale de ce couple et de ce jeune enfant. Montreuil, ville solidaire et engagée, a été, est et doit rester le relais des associations qui luttent pour le respect du droit international et du droit des prisonniers politiques palestiniens. Pour toutes les raisons évoquées, nous appelons donc le Conseil municipal à adopter ce vœu. Merci. Merci beaucoup, Madame Kaiser, vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, on peut avoir des points de vue différents sur la situation au Moyen-Orient et notamment sur la manière dont le peuple palestinien pourra réaliser son aspiration légitime à la terre, à la nation et à la liberté. J'ai mes propres convictions sur ces questions et je ne partage pas l'ensemble des considérants avancés dans la délibération. Pour autant, il est souhaitable que le Conseil municipal unanime exige la libération inconditionnelle de Salah Mouri. Ceci dit, depuis la rédaction de ce vœu, et vous l'avez rappelé, M. Lamarche, le président américain Trump a pris une initiative incroyablement belliciste en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Ce qui constitue une négation sans précédent du droit du peuple palestinien et qui a d'ores et déjà déclenché un nouveau cycle de violence dont seule est responsable la politique de l'administration américaine et de ses alliés dans la région. La gravité de la situation appelle, à mon sens, outre ce vœu légitime pour la libération de Salah Mouri, la condamnation de la marche à la guerre décrétée par Trump et la réaffirmation de notre soutien au droit du peuple palestinien, à la nation et à la souveraineté. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et j'en profite pour saluer, puisque cela n'a pas été fait à la fois l'AFPS et l'association Montreuil Palestine, présentes parmi le public. Je passe à présent la parole à Leila Guerfi. Merci. Nous nous félicitons que Montreuil décide de s'engager pour exiger la libération de Salah Mouri aux côtés des nombreuses municipalités comme Bagnolet, Aubervilliers, Villejuif, Ivry, Stein. Salah Mouri, avocat franco-palestinien, militant des droits de l'homme, résident de Jérusalem-Est, est arbitrairement détenu dans les prisons israéliennes depuis le 23 août 2017. 112 jours que Salah Mouri, travaillant pour une organisation de défense des prisonniers palestiniens, a été arrêtée dans le cadre d'une détention administrative. La détention administrative est une procédure arbitraire qui permet à l'armée israélienne de détenir une personne pour une période de six mois, renouvelable de manière indéfinie, sans inculpation ni procès. Le régime de la détention administrative, tel qu'il est mis en œuvre par Israël, viole le droit international, notamment la IVe Convention de Genève, les articles 42 et 78, qui exigent que le placement en détention soit une mesure absolument nécessaire, justifiée par d'impérieuses raisons de sécurité. Légalement, il ne peut donc s'agir d'une politique généralisée. Or, c'est une pratique routinière et abusive appliquée exclusivement aux palestiniens. Cette stratégie vise à empêcher toute forme de résistance à l'occupation. On compte 453 palestiniens administratifs et certains depuis des années, puisque l'ordre peut être prorogé son limite. Parmi ces détenus figurent Marwan Barghouti, dirigeant du Fatah, emprisonné depuis plus de 15 ans, nommé par ses sympathisants le Nelson Mandela palestinien. Les conséquences psychologiques pour ces détenus et pour leurs familles sont incommensurables. L'emprisonnement abusif est le quotidien du peuple palestinien. Les conditions de détention des palestiniens dans les prisons israéliennes sont extrêmement dures, inhumaines. Torture, transfert de prison à prison, isolement, interdiction de visite, absence de traitement médicamenteux et autres mauvais traitements. 311 enfants sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes. Depuis l'an 2000, 8500 enfants palestiniens ont été détenus, interrogés, violentés, torturés et inculpés. La plupart d'entre eux pour avoir lancé des pierres, des enfants se brisés. L'État d'Israël viole impunément la Convention internationale relative au droit de l'enfant de 1989, le droit international et d'innombrables résolutions des Nations unies en imposant par la force armée les actes de punition collective, le vol continu de la terre et des ressources palestiniennes, la démolition et le nettoyage ethnique de communautés et villages palestiniens entiers, l'utilisation d'armes chimiques interdites comme les bombes au phosphore, les exécutions extrajudiciaires, la révocation des cartes d'identité des Palestiniens de Jérusalem et l'usage croissant de la détention administrative contre les hommes, les femmes et les enfants de Palestine. 2 millions de civils enfermés dans la cage infernale qui est devenue Gaza. Ce qui se passe en Palestine est inconcevable au regard des valeurs que nous sommes censés représenter et défendre. Ce dimanche 10 décembre était célébrée la journée des droits de l'homme. En ce jour anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, le président Macron a décidé de recevoir le chef du gouvernement israélien, Netanyahou, qui piétine le droit international et les résolutions de l'ONU. Le double langage de Macron est indigne. D'une part, il dénonce la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'autre part, il déroule le tapis rouge de l'Élysée devant Netanyahou qui perpétue l'occupation des territoires palestiniens et qui renforce la colonisation. La France se grandirait en annonçant qu'elle ne recevra plus aucun dirigeant d'un État qui viole ainsi le droit international. Monsieur le maire, au-delà d'adopter ce vœu, nous vous demandons de concrétiser votre soutien à la libération de Salah Amouri en affichant sur la façade de l'hôtel de ville le portrait de ce militant des droits de l'homme. Tous ensemble, dénonçons ce déni de justice et de démocratie. La liberté ne doit connaître ni distinction ni frontière. Le Quai d'Orsay a demandé la libération du journaliste loup-bureau emprisonné 51 jours en Turquie. Pourquoi ne pas faire la même demande pour un autre ressortissant français ? Liberté pour les 311 enfants détenus dans les geôles israéliennes et pour tous les autres palestiniens. Liberté pour Salah Amouri. Merci. Merci beaucoup Madame Garfi. Je vous passe la parole Madame Mazet. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, Montreuil est jumelé avec le village palestinien de Bézira avec lequel notre ville entretient des relations d'amitié, tout comme elle aurait pu dans un souci d'équité avoir un jumelage avec un village d'Israël. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous soyons tous ici préoccupés par le respect des droits humains. Je soumets néanmoins quelques réflexions à ce conseil. Ce soir, vous nous invitez à nous prononcer en faveur de la libération de Salah Amouri que vous décrivez comme respectant les droits de l'homme, vous m'excuserez, je ne le connais pas, et engagé dans des actions de coopération internationale et de solidarité. Vous nous demandez à nous, responsables locaux représentant des intérêts des Montreuillois, de nous positionner sur la situation d'un acteur d'un conflit extrêmement sensible dans une région du monde où la plupart d'entre nous et de l'ensemble des Montreuillois n'ont jamais mis les pieds. Salah Amouri a déjà été arrêté en mai 2005, nous l'avons dit, après avoir été reconnu comme un membre d'une cellule du Front Populaire de Libération de la Palestine. Ce mouvement se positionne à gauche dans une idéologie de nationalisme arabe, marxiste, léniniste et antisioniste. Suite à une peine de prison purgée jusqu'à décembre 2011, M. Amouri a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers palestiniens, en échange du franco-israélien Gilad Chalit, alors otage de l'organisation islamiste Hamas, reconnue comme terroriste par l'Union Européenne tout comme le FPLP. Salah Amouri a de nouveau été arrêté le 23 août dernier par la police israélienne car il s'est retrouvé de nouveau actif au sein du Front Populaire de Libération de la Palestine. Selon le monde du mois d'août dernier, le consulat général de France à Jérusalem suit le dossier de très près avec Paris, le Quai d'Orsay et M. Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et vraisemblablement M. Macron actuellement et assure une protection consulaire à M. Amouri. Laissez-moi donc l'œuvre dans cette affaire en nous défiant de toute ingérence. Dans ce conflit, chacun perçoit l'histoire à travers son prisme de référence et pose sa date de début d'histoire au sillon entre 45, 48, 67, voire dans des dates plus anciennes faisant référence à l'histoire de l'humanité. Mais surtout, chacun pleure ses morts, chacun considérant l'autre comme l'agresseur. Les Montreuillois peuvent s'interroger à juste titre sur les biens fondés d'introduire le conflit israélo-palestinien au sein du conseil municipal. Gardons-nous d'instrumentaliser Montreuil à travers nos regards occidentaux pour prétendre faire un acte de justice dans cette partie du Proche-Orient qui a plus besoin de médiateurs que de sang sur les mains dans d'éventuels actes de récidive. Car quand on se bat pour une cause, on peut mourir pour elle, mais on peut hélas aussi tuer. C'est pourquoi, de par ces éléments, et eu égard au hors champ de compétence de ce conseil, qui ne doit pas être un tribunal et encore moins jugé parti, sachant que ce vœu avait effectivement été proposé avant la prise de position de M. Trump que je ne mets pas dans cette réflexion. Nous ne pouvons voter favorablement cette délibération puisque la sagesse nous recommande tout simplement de nous abstenir par rapport à ce sujet que nous reconnaissons comme extrêmement sensible mais n'ayant pas forcément l'ensemble des éléments pour se positionner correctement. Merci beaucoup. Mme Yonis, vous avez la parole. Merci M. le maire. Mesdames et messieurs, le groupe socialiste et citoyen ne participera pas au vote s'agissant de ce vœu. En effet, sans nous prononcer ni sur le fond ni sur le contenu de ce vœu, nous refusons d'apporter au sein du conseil municipal des questions portant sur des enjeux nationaux voire internationaux comme c'est le cas en l'occurrence. Nous estimons que s'il appartient à nos organisations politiques de se positionner sur ces sujets, nous, nous avons été élus afin de gérer les affaires qui concernent directement les montreuillois et les montreuillois et non pour se prononcer sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence de cette Assemblée. Le groupe socialiste et citoyen est contre l'inflation des vœux et nous souhaitons que le conseil municipal se concentre sur sa mission première, c'est-à-dire agir afin d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Larzillière, vous avez la parole. Merci. Je ne vais pas revenir à mon tour sur la situation de Salah Amouri précisément pour ne pas redire ce qui a été dit. Je me contenterai de répondre aux deux interventions précédentes. Tout d'abord, concernant la position exprimée par Muriel Mazet de renvoyer dos à dos israéliens et palestiniens et de considérer que la coopération que nous menons avec Beit Sira pourrait être menée avec un village israélien. Je voudrais réagir à cette position. Je crois qu'au contraire, le choix de notre solidarité, de notre coopération avec un village palestinien, ce n'est pas un choix neutre, bien au contraire, c'est un choix qui nous engage et qui est porté par un engagement politique de longue date à Montreuil. Je crois qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos un peuple spolié de sa terre et dépossédé de son identité comme la décision de Trump le manifeste et de l'autre côté, un État qui multiplie les violations du droit international comme l'ont rappelé toute une série d'interventions. Un État d'Israël qui ignore toutes les résolutions exigeant la reconnaissance d'un État palestinien, le droit au retour des réfugiés, la condamnation de la colonisation, etc. Donc, cette position, je crois en effet, d'affirmer une solidarité avec la Palestine, elle nous engage. Et concernant la question de nos prérogatives, je crois qu'il faut refuser cette distinction qui serait faite entre la petite politique locale et les élus locaux chargés de gérer les affaires municipales et, d'autre part, les grands engagements pour la défense des libertés et contre les oppressions. Je pense que les grands mouvements de solidarité internationale sont ceux qui ont justement traversé tous ces échelons de la démocratie. De même que notre choix de coopération avec Betsyra nous engage, cette solidarité avec la Palestine, elle s'exprime de longue date à Montreuil, en particulier d'ailleurs par l'engagement qui a déjà été salué, mais je réitère ces salutations aux associations montreuioises qui sont d'ailleurs toujours présentes malgré leur tardive, donc que sont la FPS et le comité Montreuil Palestine qui recevaient d'ailleurs justement en septembre dernier Elsa Lefort, la présidente du comité de soutien à Salah Amouri et épouse de Salah Amouri qui venait à Montreuil en septembre dernier. C'est pour ça, pour ce qui est du groupe France Insoumise que nous nous félicitons du vote, de la mise à l'heure du jour et du vote de ce vœu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Tueyon, vous avez la parole. Oui, simplement pour une explication de vote puisque ce n'est pas la première fois qu'on débat de la situation au Proche-Orient dans cette enceinte. Je crois que personne n'ignore les positions que nous avons pu exprimer par le passé sur ces sujets. Je rejoins parfaitement l'ensemble des interventions qui ont été faites au sujet évidemment du duo infernal Trump-Betaniaou accompagné d'une extrême droite tant américaine qu'israélienne qui va contribuer malheureusement à envenimer la situation au Proche-Orient dans les prochains mois. J'assume complètement Mme Mazet d'avoir pris la responsabilité à l'époque avec Dominique Voinet en accord total avec elle d'avoir mis fin à la coopération avec la ville de Modine en Israël car elle ne correspondait pas à des objectifs réels de coopération décentralisée et c'était un affichage de bonne politesse qui n'avait pas de contenu politique réel. J'ai signé la pétition il y a quelques jours pour demander la libération de Salah Amoury la carte aux salles envoyées à Emmanuel Macron. Pour autant nous ne voterons pas ce vœu ce soir nous ne participerons pas au vote pour simplement rester cohérents avec la position que nous avons depuis le début de ce mandat. Nous aussi nous ne sommes pas fans de la pratique des vœux dont on ne sait pas à qui ils sont envoyés qui les lit et comment ils les considèrent et si nous voulons bien faire un effort pour des vœux sur un intérêt local et notamment nous l'avons fait sur le vœu sur Bismil puisque c'est un partenaire de coopération décentralisée directe qui est concerné. Les sujets nationaux sur lesquels la ville de Montreuil souhaite s'exprimer en faisant voter son conseil municipal ne nous semblent pas être des sujets qui sont déterminants et dans lesquels la position de la ville de Montreuil est attendue et par ailleurs on l'a entendu avec la fin de la conclusion de Mme Gerfi il y aura toujours des gens pour vous demander pourquoi est-ce qu'on votera un vœu pour tel sujet et pas pour tel autre pour la libération de tel prisonnier et pas de tel autre donc pour éviter ce genre de polémique à la limite il faudrait voter des vœux pour tout le monde nous préférons nous cantonner à des sujets strictement locaux et en rapport avec les compétences de notre ville c'est pourquoi nous ne participerons pas au vote non pas par un désaccord sur le fond mais simplement pour respecter la position que nous défendons depuis 2014 merci beaucoup Mme Casalaspro sera notre dernière oratrice oui M. le maire chers collègues pour les mêmes raisons que nos collègues du groupe socialiste les élus du groupe Montreuil écologiste et citoyen ne participeront pas au vote sur ce vœu pour être tout à fait clair nous ne sommes évidemment pas contre la libération de Salah Amoury bien au contraire mais nous pensons également que notre assemblée doit se concentrer et se consacrer à des vœux ayant une dimension locale ou un lien direct avec notre territoire sinon nous pourrions effectivement présenter à chaque conseil de nombreux vœux sur des situations qui nous sembleraient tout aussi injustes et inacceptables merci beaucoup Mme Casalaspro NPPV également pour Mme Mazet ça sera noté en explication avant le vote pour ma part je veux faire remarquer la chose suivante c'est que nous sommes avec la libération de Salah Amoury devant évidemment une situation profondément injuste mais également devant le renforcement d'une campagne internationale pour sa libération et l'acte que nous faisons aujourd'hui est un acte modeste par son efficience mais c'est un acte qui intervient dans un contexte de mobilisation qui dépasse les frontières de notre ville en France et au-delà de la France en Union Européenne et un peu partout dans le monde et c'est au fond pour cela qu'à ce moment-là nous avons choisi aussi de présenter ce vœu à la délibération de notre conseil pour jouer modestement mais à notre place le rôle qui de notre point de vue est le nôtre dans le cadre de la mobilisation citoyenne mais également de la mobilisation des collectivités locales sur la base de ces explications je procède au vote contre abstention la proposition est adoptée je vous remercie nous passons à présent au vœu